Pour cette installation, vous aurez besoin de tournevis, d'un niveau à bulle, d'un mètre ruban, d'un cateur, d'un crayon, d'une clé à molette, d'une perceuse, de forêt, de chaussures de travail, de lunettes et de gants de protection. Il faut être deux pour monter ce produit. Déballez le produit pour vérifier qu'aucun élément ne manque et que rien n'est endommagé. Il est important de couper l'arrivée d'eau de votre maison avant d'installer la cabine de douche. Installez la bonde sur le receveur. Positionnez le receveur de douche et vérifiez qu'il est bien à niveau. Utilisez les pieds réglables pour mettre le receveur à niveau si nécessaire. Ensuite, installez le raccord d'évacuation souple à la bonde. Préparez les parois latérales en vert. Étirez les joints blancs et insérez-les dans les extrémités en bas des profilés latéraux et laissez-les dépasser de 2 cm. Installez le profilé inférieur, y compris le joint, en bas de la paroi en vert. Effectuez la même procédure pour la seconde paroi. Installez les profilés courbés sur les parois latérales en insérant des vis en haut et en bas. Installez les butées d'arrêt en insérant une vis à travers et dans le profilé. Placez un joint sur le bord de chaque paroi en vert. Insérez le joint en caoutchouc dans le profilé inférieur de la paroi de douche assemblée. Retournez la paroi de douche et placez-la sur le receveur de douche. Vérifiez que les languettes sur la paroi sont bien placées par-dessus le rebord intérieur du receveur. Installez les parois de fond et fixez-les à la paroi de douche à l'aide des vis fournies. Vérifiez que les parois sont installées dans la bonne position et fixées à 9 mm de l'arrière du receveur de douche. Assemblez le panneau de commande. Insérez la vanne du mitigeur dans le panneau et fixez-la avec l'écrou fourni. Préparez les jets de massage. Insérez-les dans les trous prévus et fixez-les avec un écrou. Assurez-vous que l'embout de fermeture du circuit se trouve bien en haut à droite. Connectez les tuyaux pour créer l'arrivée d'eau et utilisez les colliers de serrage pour les fixer. Vous pouvez à présent installer le panneau de commande sur la cabine de douche. Placez le cache en plastique sur le receveur de douche. Installez la paroi de commande et mettez en place le cache en plastique sur la partie supérieure de la paroi. Fixez la paroi de commande à la cabine de douche, puis vissez la cabine sur le receveur de douche. Installez les portes de la cabine de douche. Vous pouvez maintenant monter les roulettes supérieures et inférieures sur les deux portes. Les roulettes inférieures des portes sont un ressort, contrairement aux roulettes supérieures qui sont fixes. Assurez-vous que les trous des poignées de portes se trouvent à l'intérieur et qu'ils se rejoignent au milieu une fois les portes fermées. Installez les portes en insérant les roulettes supérieures dans le rail supérieur, puis poussez les roulettes inférieures à ressort vers le bas et relâchez-les une fois qu'elles sont rentrées dans le rail. Placez les joints sur les bords des portes. Installez le toit de la cabine de douche, y compris le raccord de la pomme de tête, en intégrant les supports de fixation murale dans la position souhaitée. Branchez le tuyau d'arrivée d'eau sur la pomme de tête. Installez la barre de douche. Installez et raccordez le kit de douche. Installez les poignées de porte. Branchez le raccord d'évacuation souple sur une sortie d'évacuation appropriée. Placez la cabine de douche dans sa position définitive. Fixez la cabine de douche au mur. Ajustez les portes de manière à ce que les joints soient parallèles entre eux et que les portes se rejoignent parfaitement au milieu. Rouvrez l'arrivée d'eau principale et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite. Pa-pa-da-pa.